Salut, je reprends pour une cinquième bout de vidéo l'interview entre Kevin Trimmel et Alfred Weber à propos des programmes spatiaux secrets et de ce qui se passe sur Mars. On en était à qui a les commandes sur Terre, puisque globalement sur Mars c'est plutôt les grands blancs nordiques et quoique il y aille aussi les dracos qui soient en contact et qui aident là-haut. En tout cas la version 4ème Reich des programmes spatiaux secrets, terriens si on peut dire. Et donc il y a aussi la faction Rothschild. Donc la faction Rothschild c'est Solar Warden aidé par les Nordiques. La faction 4ème Reich est aidée par les dracos. Et donc sur Terre, il y a différentes factions Rothschild. Il y a aussi en Antarctique la version 4ème Reich, Antarctique et Amérique du Sud. Et donc il y a aussi une faction asiatique, puisque les Japonais ont leur programme spatial secret. Et les Chinois aussi ont leur programme spatial secret, mais a priori ils se seraient fait infiltrer par les Rothschild. Les Russes aussi font leurs petites affaires. A priori les Russes seraient aidés par différentes factions d'Eti. Ah oui, ça ne m'étonnerait pas. Raison pour laquelle Poutine a dit, il y a quelques années notre armée était en ruine, mais ce n'est plus le cas. Il faut que vous nous écoutiez. Et dernièrement, il a fait une déclaration à propos de leur dernier amendement. Et je vous suggère de voir les deux ou trois vidéos que Jean-Pierre Petit a fait à ce propos. où il explique un petit peu ce qui peut se passer au niveau des propulsions de cette nouvelle génération d'armes supersoniques. Donc aussi loin qu'il puisse le dire, Kevin, il y a quatre factions qui se disputent la Terre. Donc les Russes, les Japonais, la faction ouest des Rothschilds et le 4ème Reich très secrètement. Bien, passons maintenant à la Lune. Qui donc a autorité sur la Lune ? Bien, partons de base que la Lune est absolument un satellite artificiel qui est considéré un petit peu comme un terrain neutre. Mais ceci dit, c'est les Dracos qui tiennent le pavé s'ils veulent. Bien, Alfred estime qu'il vient de recevoir un paquet d'informations très concentrées dont il va essayer d'amener quelques-uns des sujets. Et donc, il va présenter tout ça à la 7ème conférence annuelle des affaires martiennes, dirons-nous, qui aura lieu lors de la deuxième moitié de septembre 2018. Donc elle a eu lieu. Et il reprendra rendez-vous avec lui pour une deuxième session. Et donc, il va finir par une dernière question sur Corey Goode et David Wilcox, qui sont censés être en contact avec une alliance et puis les aviens bleus. En quart, personne n'en parle, mais ces aviens bleus, moi, me paraissent être tirés d'eux ou corrélés à ce qu'on appelle les Wingmakers, quelque part. Mais bon, c'est juste une élucubration personnelle. Parce qu'ils sont aussi en contact avec les programmes MyLab, c'est-à-dire les abductions militaires. Donc, y a-t-il des congruences entre l'expérience de Kevin et ce que racontent David Wilcox et Corey Goode ? Bien, disons qu'en tout cas, la première saison de la divulgation de Corey et David Wilcox était très accurate, très précise. Il n'assume pas forcément complètement ce côté Blue-Avian, car il n'en a pas fait l'expérience. Donc, il n'adhère pas aux aviens bleus, mais sinon, sa connaissance des programmes spatio-secrets semble réelle, avec les différentes factions, tout ça concorde. Et il n'y a quasiment aucun doute qu'il faisait effectivement partie de ces programmes. La question étant, plutôt, d'où vient cette espèce d'agenda des Blue-Avian ? Est-ce que c'est authentique ou est-ce que c'est une opération psychologique ? Au niveau humain, il le respecte, parce que quand on est un abducté, on ne décide de plus grand-chose. On est extrêmement traumatisé, même des années plus tard. Et donc, il a du respect pour le fait qu'il soit venu face à la caméra avec son vrai nom et tout ça. En car, c'est justement là qu'on a un problème, nous, quand on le met en doute. Quand il permet des déménagements, il fait des vlogs où il montre sa maison, sa famille et tout ça. Et bon, imaginez, vous êtes en train de révéler des faits d'une mafia. Et ladite mafia, vous laisserez déblatérer. On ne compte plus le nombre de comptables de la mafia qui allaient passer en témoignage, en jugement et qui, soudainement, ont eu envie de se suicider la veille au soir. Et donc, il va rester neutre à propos de Cori Good. D'autant plus qu'un certain nombre de gens ont été inspirés par l'attitude de Cori de venir au-devant et de commencer à faire des révélations. Commencer ? Ben non, il n'a pas commencé. Il y a plus de 20 ans, il y a eu des époux Relf, R-E-L-F-E, qui ont édité et parlé de la force martienne, Mars Force. Donc, je connais Mars Force 1, 2 et encore, il y a deux autres bouquins, va-t-on dire, qui traitent du même sujet. C'est aussi la raison pour laquelle il y avait un certain nombre de doutes qui s'accumulaient, qui avaient été relevés justement par Bill Ryan, qui a connu Cori Good à ses tout débuts et qui l'a vu changer un petit peu de version et d'attitude de manière suspecte, en n'étant pas forcément très honnête parfois. Mais comment peut-on être honnête alors qu'on est manipulé cérébralement, qu'on peut nous faire croire en des mémoires écrans ? Et voilà, on va attendre qu'il y ait plus d'éléments, on va dire. A priori, il y a un peu de tout. Il y a du vrai et de l'opération psychologique. Ça, c'est de toute façon mélangé. Parce que le fait est que quand on sort comme ça devant le public avec de telles histoires, on peut foutre en l'air sa vie. Et lui, il a juste 29 ans. Et donc, sa vie sociale est partiellement ruinée à ce propos-là, vis-à-vis d'une population qui n'admet pas, on va dire, en encart. Mais bon, cette population qui n'admet pas, finalement, quelle importance ! Mais depuis quand est-ce qu'on s'occupe de l'opinion des enfants ? Depuis quand est-ce que les parents s'occupent de l'opinion des enfants ? Avant la propagande gauchiste, ils disaient l'enfant roi, laissons-le tout faire, et puis nous casser la gueule et nous faire le portefeuille, dès qu'il a 15 ans, pourquoi pas, en nous insultant. Puisque c'est ce qui arrive, c'est tous ces gens-là qui ne tiennent plus leurs enfants, qui restent soumis à ce qui leur est proposé dans notre société, c'est-à-dire quasiment rien, évidemment. Puisque le but du jeu, c'est de ne pas laisser se développer une société stable et intelligente, progressive, éveillée. Donc, tous les moyens de créer des problèmes sont très intéressants pour ceux qui sont au pouvoir et qui font tout ce qu'ils peuvent pour rester au pouvoir sans qu'on s'y intéresse. On ne s'intéresse qu'aux problèmes quotidiens de notre environnement, mais on ne s'intéressera pas, mais qu'est-ce qu'on fout ici et pourquoi est-ce que tous nos progrès et toutes nos inventions et tous nos efforts pour établir quelque chose, nos inventions, tombent à l'eau ou se retournent contre nous ? On ne va pas avoir le temps de penser à ça parce qu'il y a une princesse qui va se marier, parce qu'il va y avoir une compétition de foot, parce qu'il va y avoir soi-disant une guerre, parce qu'il y a un tel qui fait ci, parce qu'il y a l'autre qui balance des tweets, parce que l'augmentation du prix de l'essence, encore 80 ans après, on est encore à acheter de l'essence de plus en plus cher, alors qu'il y aurait des moyens, des énergies libres, gratuites, pas gratuites quasiment, vous achetez le moteur et puis après, il s'auto-génère l'énergie dont il a besoin. Et voilà, personne n'y pense tant puisqu'on est très préoccupé par des discussions de concierge, sur les sujets qui sont en fait des opérations psychologiques, des falses lags et des sabotages. Fin de l'encart. Donc, il nous signale que Kevin Trimmel a un site vidéo YouTube sur lequel il n'y a qu'une vidéo, semblerait-il, dans laquelle il a parlé avec… Il a une discussion avec Anthony Zander qui lui a permis de retrouver des souvenirs. Il a eu aussi d'autres souvenirs qui sont remontés avec une discussion avec AJ's Cutes, quelque chose comme ça. Donc, il y a cette vidéo avec Anthony, Kéji et lui sur YouTube, où finalement, au cours de la discussion, les uns et les autres se sont déclenchés des rappels de souvenirs. Ce qui ne m'étonne pas, oui, ça marche bien comme ça, en général, même entre nous, quand on se rappelle des scènes et d'autres choses. Au début, souvent, les gens, d'ailleurs, ne se rappellent de rien. Puis finalement, leur amener un souvenir particulier leur permet de resituer la scène et puis eux-mêmes d'amener des souvenirs qui nous avaient échappés. Et voilà. Pourquoi ? J'admets que ce soit possible. Donc, parce que ça, c'était des rappels de souvenirs en temps réel. Je mettrais quand même comme bémol qu'on peut avoir des souvenirs qui reviennent, mais qui seraient des faux souvenirs. Mais bon, je suis un peu vicieux. Donc, son channel YouTube, Kevin Trimmel. K-E-V-I-N, plus loin, T-R-I-2-M-E-L. Et il suggère à tous ceux qui ont ce genre de problème, qui ont été abductés, de créer une ligne temporelle, une ligne chronologique de leur vie, de façon à combler les trous, petit à petit, je suppose. Donc, parce que quand vous avez ce genre de discussion, énormément de souvenirs vous remontent. Enfin, énormément. Un certain nombre de souvenirs vous remontent. Et il est essentiel de pouvoir les mettre en par écrit de façon à stabiliser le flou chronologique qui peut exister entre chacune de ces sessions ou de ces souvenirs. Non seulement ça fait une thérapie, mais en plus, ça pose des bases de travail futur, pour nous, par exemple. Et au début, pas besoin de respecter une chronologie dont on aura du mal à définir l'ordre, de toute façon. Mais notez, notez. Parce que vous serez au moins libérés de cette angoisse qu'on peut ressentir entre un sujet dont on a peur de ne pas se rappeler et qui finalement est aussi très traumatique. Donc, vous pouvez vous en rappeler, le noter par écrit et par la suite, c'est de faire votre travail de, je ne vais pas dire d'œil, mais de digestion du dit souvenir. Et donc, de la même manière que Tony Rodriguez, qui est un autre whistleblower des SSP, l'a aidé dans cette démarche. il se propose d'en faire autant et donc, il a aussi une page Facebook sur laquelle il est joignable. Donc, le site d'Alfred Weber, c'est aussi Exopolitique Tiwi TV. Et donc, Alfred conclut cette session en disant qu'il y avait vraiment d'énormes problèmes puisqu'il y a eu des traités sur l'espace, sur la Lune, qui sont tous bafoués par ces programmes spatiaux secrets, par cette breakaway civilization. Et là, je fais un petit encart dans sa conclusion. Ronald Bernard a dévoilé, mais ce n'était pas le premier, mais ce sera, j'espère, pas le dernier, ce côté des banques BIS et FMI et autres, donc BIS, Banque Internationale de Settlement, d'implomation, qui ont, qui vivent au-dessus des lois terrestres, qui ont leur propre armée, leur propre service de police et d'enseignement et leur propre manière de vivre et de nous considérer comme soit des chiffres, soit des valeurs commerciales uniquement. Bon, fin de mon encart. Et voilà, donc ça va conclure cette interview jusqu'à un second volet de l'interview ou un pas de mes vidéos qui aura lieu plus tard. Et pour finir, je vais vous montrer pourquoi parfois je ne suis pas seul à appuyer sur la souris, ce qui explique mes déboires lors des enregistrements. Voilà comment on fait. Un. Et les autres sont aux aguer là. mais bon. La petite ménagerie adore les petites gâteries. Ouh. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi. À très bientôt. Et bon courage. Et gardons le moral. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada